Depuis le 11 juin, la course de véhicules solaires Solaris 2023, qui a duré plusieurs jours, s'est déroulée au Kazakhstan. Le tricycle avec moteur de type 7K, qui a été préparé par la Société de Productions Ressources, a également participé à cette compétition. Les participants ont dû surmonter la distance de 2700 km en utilisant uniquement l'énergie solaire. Nous continuons à vous parler de la façon dont cette épreuve s'est déroulée pour notre équipe. Contrairement à tous les autres participants, la tâche de notre équipe fut compliquée par une mission responsable, tester le moteur dans des conditions réelles. A présent, nous devons avouer que le tricycle ne convient pas pour participer à des compétitions de véhicules légères. Cependant, le moteur en lui-même passe parfaitement bien ce test. Mais nous n'allons pas anticiper. Chaque jour de voyage, l'équipe de tricycle a établi des records personnels. Le 23 juin, l'équipe a marqué son premier record. La veille, ils ont pu surmonter une distance de 151 km par jour selon le compteur kilométrique. Cela a été réalisé grâce à l'amélioration des conditions météorologiques. Il y avait un ciel clair après la pluie de la nuit. Les gares ont rechargé les batteries et sont parties assez tôt. Ils ont pu profiter d'un bon revêtement d'asphalte, mais il n'y avait absolument pas de connexion mobile. Il restait environ 200 km à parcourir jusqu'à Baïkonor, le pont d'arrivée. L'équipe a été inspirée par le record du tricycle et déjà dans la première moitié de la journée, il a parcouru 115 km. Auparavant, ils n'ont jamais réussi à parcourir cette distance pendant toute une journée. Par conséquent, un nouveau record a été établi, 214 km selon le compteur kilométrique. Quand notre véhicule solaire s'est arrêté le soir pour recharger ses batteries, les habitants locaux sont venus prendre des photos. Les enfants aiment beaucoup le tuktuk, ce qui ne cesse de ravir l'équipe tout au long du chemin. Après le chargement, le tricycle a repris la route et a atteint le parking de nuit. L'équipe se reposait sous le ciel étoilé. Le 24 juin, ils sont partis à 8h15. Les batteries étaient rechargées à 100%. L'équipe a subi une pression par le fait que le groupe principal de coureurs était déjà à Kizelorda, à 350 km devant le tricycle. Cependant, notre équipe ne passait que Baïkonour ce jour-là. A 15h55, le virage vers Baïkonour enfant était franchi. En général, ils ont pu parcourir 186 km dans la journée. Notre pilote Vladimir s'est baigné et s'est rasé dans une fontaine. Dans la soirée, ils se sont installés à l'hôtel du complexe commémoratif Kirdid-Atan, à quelques kilomètres du lit de la légendaire rivière Serdaria, dont la description peut être trouvée dans les écrits des historiens grecs anciens. Il s'agit du plus long fleuve d'Asie centrale. Auparavant, ils se jetaient dans la mer d'Aral et maintenant dans la soi-disant petite mer d'Aral. A noter que la mer d'Aral s'est divisée en deux parties en 1989, à la suite d'une baisse catastrophique du niveau de l'eau. Le 25 juin, l'équipe a senti l'espoir de pouvoir rattraper le groupe de participants principaux. Un autre participant de la compétition, Vlad Cyclope, est allé à la rencontre de notre équipe. Vlad a terminé ses vacances et par conséquent a dû interrompre sa participation à la course. Vladimir et Vlad se sont rencontrés et ont discuté de la course, de la météo, ainsi que des nuances de la compétition. Cependant, le tricycle avait déjà un jour et demi de retard par rapport au groupe principal. L'équipe a continué à adapter son véhicule solaire aux conditions réelles. Vladimir a même enregistré une vidéo pour les abonnés de sa chaîne Telegram pour expliquer comment il avait appris à diriger le tricycle à l'aide de l'ombre pendant la recharge de batterie. Pendant cette chaude journée, l'équipe a été particulièrement ravie de pouvoir se régaler de pastèques et de voir un autre petit amateur de tuktuk qui est monté dans la cabine pour prendre une photo. Sur ce tronçon de la route, le tricycle a déjà maintenu avec confiance son bon rythme, malgré le temps nuageux. L'équipe a même décidé de faire une expérience. Ils ont fait deux arrêts de jour pour recharger les panneaux solaires au lieu d'un arrêt habituel. Mais cette expérience n'a pas aidé à augmenter la distance parcourue. Le 26 juin, l'équipe a repris le chemin à 8 heures du matin. Ils devaient franchir à 43 kilomètres pour arriver à Kizalorda. L'équipe a rapidement franchi cette distance, mais n'avait plus le temps de se reposer comme les autres participants. Ils ont immédiatement pris le cap sur Shemkent. Ce jour-là, ils ont finalement trouvé la position idéale des panneaux solaires par rapport au soleil. En outre, le melon juteux les a beaucoup réjouis, car de petites surprises agréables augmentent considérablement la motivation. Au cours de la journée, 179 kilomètres ont été parcourus. Le 27 juin, à 9 heures, le temps était nuageux. Par conséquent, il n'en a été possible de charger complètement les batteries qu'à 9h25. En tronçon difficile du chemin, attendait notre équipe. Ce jour-là, le tricycle a passé la forteresse de Sauran, qui représente les ruines d'une ville médiévale dans le sud du Kazakhstan. A noter qu'il s'agit d'un monument de l'histoire et de la culture du pays d'importance républicaine. Le mur de cette forteresse fait plus de 2 kilomètres de long. Pendant de nombreux siècles, la ville a résisté aux ennemis et aux intempéries. Elle a été détruite et a pu tout de même renaître. A présent, notre tuktuk en lui-même passe plusieurs épreuves et surmonte tous les obstacles sur le chemin. Au cours de la journée, 156 kilomètres ont été parcourus. Le vent de 8 juin, le Turkestan est resté derrière. Il est resté 150 kilomètres jusqu'à Shemtkent. En même temps, le leader de la course était déjà prêt à arriver à Almaty. Vladimir a noté que la production de panneaux a diminué d'environ 10 ou 15 %. Il fallait en trouver la cause. Cela aurait pu être dû à la dégradation des panneaux, mais même ce problème n'a pas empêché l'équipe de poursuivre le chemin. Ils ont trouvé la vitesse optimale de 35 kilomètres par heure. Malheureusement, le temps ensoleillé n'a pas donné le résultat attendu en raison du problème des panneaux. Pendant ce temps, on a appris que Daniel Vétreni est déjà le gagnant de la course. Cela a certainement eu un impact sur le moral des participants. Cependant ce jour-là, le Tuktuk a reçu un soutien inattendu. Dans un magasin, de gentils vendeurs ont offert un nettoyant pour tissu à l'équipe de notre véhicule solaire. Les gares ont également pu discuter des voitures électriques avec les habitants locaux. Il s'est avéré que les nouvelles technologies sont les bienvenus au Turkestan. Évidemment, gagner la course est agréable, mais il n'est pas moins agréable de pouvoir obtenir une première expérience, de prendre en compte les erreurs et de développer des solutions constructives. L'équipe n'a pas encore tiré ses conclusions. Cependant, ils ont atteint le résultat principal. Le moteur a été testé dans des conditions aussi compliquées que possible. Et selon Oleg Kovalov, mécanicien de l'équipe et ingénieur en chef de la société de production ressources, le tricycle s'est avéré être une structure fiable et suffisamment solide. Sous-titrage Société Radio-Canada